Laurence Buzzi Boutou Relecteur d'un web Bonsoir ! Merci, bonsoir à tous. Je suis le premier, ça va bien le faire. Merci à tous, bonsoir. Qui dans cette salle sait ce qu'est un site web ? Allez, plus, voilà, très bien. Qui dans cette salle a un site web pour son entreprise ? Globalement, on est bon. Qui dans cette salle peut se représenter l'évolution en termes d'espace et de temps des visites qu'il y a sur son site ? Ce matin au réveil, pendant le déjeuner, en ce moment même, ce soir pour l'after, visite en Auvergne, à Paris, en Allemagne, en Autriche ? Qui peut se représenter clairement, en termes de volume et de quantité, des interactions commerciales et économiques qu'il y a sur son site ? Qui a conscience des interactions humaines, internes et externes, qui se produisent uniquement sur cette interface ? Qui ici pourrait penser, créer ou développer un tel site, et surtout en prévoir son évolution ? Je repose la question, qui ici sait ce qu'est un site web ? Ce qui est rigolo, c'est que moi ça fait à peu près 16 ans que je fais ça, et ce qu'on met derrière le terme site web a tellement d'aspects spécifiques en termes de forme et en termes d'évolution dans le temps, que quand on dit site web, en fait on n'a presque rien dit. On a envie que ça ne coûte pas cher, que ça se développe vite, qu'on ne s'en occupe pas et que ça marche très bien. Mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Alors qu'est-ce qu'un site web ? Quand on parle de site web, les notions qui viennent souvent, on peut dire, on peut parler de logo, des fois d'identité de marque, on peut parler de graphisme, parfois du X-Design, on peut parler de CMS, parfois de technologie, et on va parler aussi, bien évidemment, de data. Mais un site web, du coup, ça ne se résume pas seulement à ça, parce qu'un site web, c'est comme un organisme vivant, finalement, qui est positionné dans un écosystème qui est lui aussi vivant, à l'échelle du web. Si vous voulez, c'est comme si on positionnait une nouvelle planète en plein cœur de la Voie lactée. Je suis très sensible à l'espace, j'adore ça, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous en parler parce que je ne suis pas astrophysicien. Donc, je vais un peu simplifier mon discours et je vais plutôt me positionner à l'échelle de l'ion. Un de mes kiffs, quelque chose que j'apprécie particulièrement de notre ville, c'est de me positionner le matin à une terrasse d'un café, proche de la place Bellecourt, et de sentir cette énergie. Toutes ces personnes qui prennent possession de la ville, les livreurs qui livrent les magasins, les différents bars, les cafés, le matin, les employés de bureau qui vont rejoindre leur travail, et puis toute cette vie qui prend place et qui nourrit notre agora. Au fur et à mesure, je me lève, je termine mon café, parce qu'on a de la chance quand même, maintenant c'est ouvert. Je termine mon café, je me balade sur les quais Saint-Antoine et par chance, ce jour-là, c'est le marché. J'adore le marché du Quai Saint-Antoine, j'en aime bien d'autres, évidemment. Et j'ai une sensibilité, c'est tous mes camarades du CIGDX qui sont bien amusés avec ça. J'adore les stands de poulets rôties. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ça. J'adore voir effectivement le bon être bien vivant qui va vendre ses poulets rôties. Tous les gens qui sont là pourront une recherche précise, ceux qui en prennent un, parce que finalement, c'est la bonne idée. Et toute cette émulsion, tous ces échanges commerciaux, tous ces dialogues et toute cette énergie qu'on peut percevoir, du coup, fondamentalement sur ce stand. Puis je lève les yeux et je me pose la question, tiens, sur le marché de la Croix-Rousse, comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a autant de monde ? Est-ce qu'il y a autant d'énergie ? Est-ce qu'il y a autant de marchands de poulets rôties ? Quel est le volume de poulets qui est vendu à droite ou à gauche ? Et finalement, avec le digital, on a ça. On peut se balader du Quai Saint-Antoine à la Croix-Rousse en deux clics, on peut ressentir l'énergie, toute l'énergie des visiteurs qui peut se passer sur un site. On peut ressentir un pouillème d'énergie interne qui a poussé de l'animation commerciale, qui a poussé des choses. Et donc c'est ça, finalement, cette interface web qu'on consulte tous les jours. Toutes les entreprises reposent aujourd'hui sur un élément où finalement, 99% d'entre nous ne comprennent pas absolument tous les tenants et aboutissants. Le web, un site web, c'est ce petit point d'interaction qui est là sur une énergie très très importante entre toutes les ressources internes que vous avez, collaborateurs, parties prenantes, et tous vos prospects et écosystèmes qui vont regarder effectivement votre site web. Je retourne à l'espace, j'adore cette image. Le site web, c'est comme l'horizon des événements d'un trou noir qui gravite dans une galaxie. Ce qu'on voit toujours, c'est cet horizon des événements et l'énergie qui est attirée dedans. Il ne faut pas oublier l'autre trait de lumière qui est effectivement toute l'énergie interne qui est poussée pour arriver sur cette interface. Alors on fait quoi ? Quelle est votre position sur le web ? Quelle est votre stratégie digitale ? Qu'est-ce que vous voulez mettre entre les mains de vos collaborateurs et de vos clients et prospects ? Comment souhaitez-vous mettre le digital au service de l'homme ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada